Le complexe sportif de la communauté urbaine de Bofsam a abrité ce week-end le championnat national de basketball corpo et vétérans. Pendant deux jours, les quatre clubs présents se sont rivalisés d'adresse. Au terme du championnat, Palmiers de Douala a pris le dessus sur vétérans de Bofsam Basketball Club. C'est un sentiment de fierté parce que pour une fois, nous organisons la coupe nationale des vétérans. Et quand vous regardez les équipes qui ont répondu présents, on ne peut être que fiers. Hier, nous étions enthousiastes, nous vétérans de Bofsam, d'avoir gagné notre premier match et on était sûrs d'arriver en finale. Mais hélas, le sport, c'est le sport. L'équipe que nous avons gagnée hier nous a marché dessus aujourd'hui. Mais le fair play a prévalu et vivre la fête du basketball, vraiment, franchement, elle est belle. Je suis très satisfait de nos performances. S'il y a peut-être des hicks, nous sommes responsables. Vous voyez, nous sommes déplacés seulement six joueurs. Hier, on a fait un premier match, on a gagné. Ce matin, on a fait toujours un match dur. On a perdu 4 ou 5 points. Le troisième match, vous voyez, mes joueurs ont dit qu'ils ne jouaient pas. Comme la fête est belle, il fallait juste conclure. Je suis très satisfait du tournoi ici à Bofsam. Quand nous nous régroupons, c'est d'abord de se rencontrer parce qu'on fait 10 ans sans se rencontrer. C'est d'abord ça. Mais par rapport à l'organisation, je pense que Bofsam a fait des efforts, beaucoup d'efforts pour accueillir ce tournoi. Malgré certaines équipes qui ne sont pas arrivées, mais pour moi, le tournoi est en train de très bien se passer. Ce qui se termine par cette finale où on est en train d'assister. En finale, c'est variété internationale de Douala qui a finalement eu raison de friendship de Yaoundé au terme d'une rencontre très disputée. Mon impression est satisfaisante. Déjà que nous sortons de loin, vous avez vu, nous avons eu un remonté 18 points, ce qui n'est pas facile. Et je ne peux que dire félicitations à mes gars. Contrairement au match des demi-finales, en finale, nous avons eu un avancé plus expérimenté. Par exemple, pour la cause, vous avez vu le match, il était très tactique. Et nous avons pris le dessus justement parce que notre coach a eu à mettre des stratégies en place et qui ont marché. On a bien commencé, mais on a perdu sur la fin, sur des erreurs individuelles de nos joueurs. Bon, quant à cela, on n'a pas fait un mauvais match, mais on aurait dû gagner parce qu'on a mené toute la partie. C'est les deux derniers minutes où on a perdu le match. Donc, c'est ce qui explique les erreurs individuelles, en fait, c'est ça. Précipitation, perte de balles, bon, en fait, c'est ça. Nous avons eu quand même une très belle finale. Le match a été très disputé et vous avez vu que les vétérans que vous croyez fatigués et finis, n'est-ce pas, sont allés au-delà même de la force, n'est-ce pas, et ils ont utilisé finalement même l'énergie. Donc, nous sommes contents du résultat et je crois qu'eux-mêmes, ils sont satisfaits. Sur 8 clubs attendus dans la catégorie vétérans, 4 ont brillé par leur absence. Il s'est agi de volleyball club All-Star de Yaoundé, de l'école normale supérieure de Yaoundé, de phare veto de Yaoundé et de veto compète de Douala. Dans la catégorie corpo, le seul club retenu, à savoir la mairie de Baganté, n'a pas répondu présent. Les raisons de ces absences restent encore mal connues. Vous savez qu'aucune œuvre humaine n'est pas faite. Le nombre d'équipes, tant d'entendues, n'ont pas fait le plein d'œuf. Mais néanmoins, ceux qui ont répondu présent à ce championnat national à Bafoussam ont été regardés et sont rentrés et sont satisfaits. Dans la soirée du samedi, une conférence de presse a été organisée à Bafoussam. Les échanges étaient centrés autour de trois thèmes. L'objectif est de trouver des voies et moyens pour promouvoir le basketball corpo et vétérans au Cameroun. À la veille de notre dernier, en Bafoussam, notre mandat finit en 2016. Nous avons décidé de laisser quelque chose à ceux qui vont nous remplacer. Le prochain rendez-vous est pris dans trois mois à Douala pour les éliminatoires et la finale de la Coupe du Cameroun de basketball corpo et vétérans. C'est parti pour les éliminer. C'est parti pour les éliminer.